bonjour la VOD alors ce soir eh bien on va revenir sur le crunch et puis en attendant qu'il y ait quelques personnes qui passent et tout pour pouvoir commencer cette discussion on va continuer le développement de l'install de pulp pour le plugin debian donc sans plus attendre hop on passe dans le vif du sujet alors l'idée donc de ce plugin c'est que ça nous fasse un repo pour stocker des deb et donc j'avance petit à petit voyez maintenant l'erreur qui me met c'est un problème d'authentification de mot de passe c'est normal c'est parce que j'ai pas fait la base j'ai pas fait le script à mettre dans le tripont qui génère le compte initial donc je vais le mettre en place alors 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 toujours mes réglages micros je suis jamais satisfait de mes réglages mais c'est fou ça c'est fou ou alors je suis dur d'oreille et c'est un peu la musique peut-être voilà voilà je suis peut-être dur de la feuille en fait alors on reprend doucement donc pause gré sql init on va mettre en minute et le l'utilisateur et la base on va se rebaser sur ce qu'on a fait pour james tâche donc en gros aux vins user que dans notre cas on appelle on appelle deb je ne sais pas s'il est tiré par passe chez pause gré on va voir voilà deb l'on le dit maintenant la bdd db honneur paul deb voilà le petit log de retour ok ensuite vous m'entendez bien on va bien sur le son j'aime stash init postgreSQL init c'est ça qu'on va rajouter ici et on va relancer notre truc c'est parti c'est parti au revoir et on va bien sur le son et on va bien sur le son et on va bien sur le son je vérifie mes sources parce que j'ai l'impression que mon micro quand même je m'entends moins que la musique je baisse la musique mais bon ça me semble bon c'est bizarre donc pendant que ça se fait j'attends patiemment que les gens arrivent avant de causer des retours des évolutions potentielles et ça va amener des choses comme ça donc bonjour à ceux qui découvrent ici on fait du devops bien venu bienvenue chez limaoui ici au fait du devops bon 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 ça arrive petit à petit asseyez vous voilà ça va être tranquille le stream de ce soir donc on continue la suite des opérations et puis quand la petite communauté sera là et bien on va discuter un peu de du retour sur le crunch donc voilà installez vous tranquille là ça a duré que trois heures ça va pas durer dix heures c'est bon teaser c'est fait alors en attendant donc la suite des opérations donc le bill de la continue et on est en train de débuguer donc pulp d'eb ça avance tranquille ou donc l'idée c'est que je sais pas moi avant avant fin mai début juin on est fini pulp espérons et ensuite il nous reste travers d'accio et coué et on aura fini les ripots voilà après il y aura la grande phase de migration concourse githy avec le connecteur concourse githy et tout ça puis les collections en cible de déploiement ça ça devrait pas durer trop longtemps les collections en cible de déploiement la migration finale et après le joujou sera prêt bonjour bonjour à ceux qui découvrent la chaîne ici on fait du devops et bonjour aux habitués voilà donc ce soir stream chill de façon ici c'est que des streams chill et donc on va faire le point sur le crunch je me répète ça les streams c'est aussi la répétition donc on va faire du point le point sur le crunch c'est voir ce qu'on va faire après 1 n'hésitez pas à me dire pour le son parce que soit je dois avoir des oreilles pourries mais j'ai l'impression quand je regarde après les replays pour vérifier j'ai l'impression que vous entendez pas tout à fait ce que j'ai dans mon retour moi donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort ou pas pour vous si les niveaux sont pas égaux si vous m'entendez bien au dessus de la musique des choses comme ça si c'est agréable à l'oreille des choses comme ça mhm Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ouais c'est bon c'est le module back end on va le dégager de là et on va le mettre ici je pense que c'est mieux comme ça pour garder la même forme ok bon c'est pas tout ça mais maintenant ce que j'aimerais c'est dans le script d'installe voir si ça écoute bien sur un port quelconque ça serait pas mal soit sur l'interface c'est sûr qu'on peut j'aider Alors, première étape, on va faire ça. Ensuite, le docker propose. On va lui enlever son détache. On va le réattacher pour avoir son log complet et voir si ça roule. Parce que là, ça a l'air de tourner. Ça run le serveur sur 80-80. Donc ça, c'est ce que je tape ici. Par contre, j'aimerais savoir quelle est la sortie. Parce qu'en 443, il devrait y avoir quelque chose normalement. Il devrait y avoir en 443 et en 444. Et là, pour l'instant, je n'ai rien. Je vais voir ça. C'est bon. 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 Et bon. C'est bon. Salut, Mickral, ça va? tu m'entends bien ouais ok nickel bon là ça va durer que trois heures à ce soir ça va pas durer 10 heures et on va faire un point à un moment donné quand il y aura un peu de monde on va faire le point sur le crunch et là en attendant mais on continue tranquille de pulp pour stocker des paquets des biens une fois qu'on aura des buggé paul on va ensuite passer et alexis ouais ouais salut ici et merci pour l'abonnement de niveau 3 comment vas-tu à tu renouvelles toi tu renouvelles ton deuxième mois qui passait juste pour le deuxième mois et le sub ouais ouais c'est fou ça mais merci beaucoup alexis tu passes et tu t'en vas c'est ça il faut rester un peu on va on va débriefer le crunch donc tu es un gros canard en plastique alexis vous avez vu j'ai changé les noms des des subs à ta vocale avec des potes ok bah écoute à une prochaine toute façon il ya les replays salut te biche ça va il ya les replays j'ai uploadé ce matin les replays de du crunch donc sur la chaîne vod il y en avait pour une longe hein il y en avait donc trois fois quatre plus deux ouais donc il y en avait 14 j'en ai uploadé 14 de replays ce matin qui ont tout de suite été claime parce qu'apparemment il ya une des musiques de la playlist qui bien qu'elle est créative commons il ya des connards qui les ont ajouté dans le content id super alors un bilan de ce crunch mais écoute j'attends un peu que les gens arrivent et puis je vais commencer je vais commencer tranquillou donc ouais je disais ce matin je connais les 14 vod tout de suite qu'il ya une content id toute façon pour l'instant j'ai pas assez de j'ai pas une communauté assez grosse pour avoir de la pub dessus mais ce qui veut dire que si vous les regardez vous vous risquez d'avoir la pub sur les vidéos alors que je n'ai pas monétiser parce qu'il ya des cons qui ont foutu dans le content id des des livres des musiques qui sont créative commons 3 alors l'occurrence elle celle qui est en cause c'est celle là il est créative commons 3 un parti donc normalement j'ai tout le droit la seule chose que je dois mettre c'est un lien renvoyant vers l'auteur et le lien il est dans la description du stream donc je suis carré du point de vue de cette la licence mais pour autant youtube acclaim parce que il ya une boîte qui a tu cette musique dans son content id nickel génial bon donc le juriste de la boîte va faire les démarches dans les jours qui viennent pour essayer de régler ça on va voir bon je vais baisser le volume so sont les comme les gens vont arriver au fur et à mesure du stream à mon avis je vais répéter plusieurs fois les choses donc te vis tu demandais un petit retour un petit bilan sur le crunch on est d'accord alors j'ai noté deux trois choses il faudra que vous me dites ce que vous avez pensez vous aussi ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pu penser de ce truc alors ça va être du ping pong parce que j'ai quelques questions à vous poser alors mon ressenti à moi c'était que il ya plusieurs choses déjà j'ai appris un certain nombre de choses sur à mon avis sur la pression que j'ai de ce que vous recherchez dans le stream que je fais donc ça c'est plutôt positif après sur le plan de du rendement de l'efficacité je vous avoue que ça pas été top je veux dire je fatiguais beaucoup plus beaucoup plus vite que quand je stream pas et en plus le fait qu'être d'être en permanence sous un regard extérieur fait que j'étais moins tenté à bifurquer pour pouvoir faire de la recherche or si vous faites de la recherche vous savez que quand on recherche en bifurbe beaucoup on fait des circonvolutions dans tous les sens on va tester un petit truc revenir sur un autre truc etc etc et moi je me limitais un peu alors je sais pas si c'est conscient ou inconscient mais je me limitais un peu parce que j'ai peur sinon que le stream soit un bordel total et que personne n'y comprenne rien et aussi j'ai j'ai une petite réserve personnelle à tous une petite réserve c'est à dire que j'avais peur pas du ridicule on va dire on va pas dire ça mais j'avais peur que ce que je recherche paraisse bizarre du point de vue de l'extérieur et donc c'est ça me freinait un peu du point de vue de la croissance de la communauté parce qu'il y avait aussi un peu ça dans l'idée honnêtement la communauté a pas cru plus là cette semaine là qu'elle ne l'a fait dans les périodes précédentes donc ça pas été ça pas de ce point de vue là il n'y a pas eu de différences sensibles points positifs maintenant vu que je parlais des points négatifs donc points positifs je pense avoir mieux saisie pourquoi vous regardez ce stream en gros si j'ai bien compris vous le regardez comme un stream chill pour avoir une ambiance de coworking quand vous êtes sur vos projets je sais si j'ai bien compris ça vous suivez pas forcément en détail tout ce que je fais vous suis pas forcément tout mais ce que vous aimez bien je pense parce que je pense avoir saisi ce que vous aimez bien c'est l'idée que vous êtes dans une atmosphère un peu de travail ça fait un petit bruit de fond de travail voilà un peu de coworking quoi on est d'accord ou pas du tout est-ce que mon impression est vrai où je me suis totalement planté il ya un peu de ça tu es mais l'atmosphère partage et réflexion ok but ral tu as un avis là dessus ou pas du tout donc fort de cette expérience je pense que je vais caler mon stream plus dans des horaires qui des horaires de travail donc au sein de la semaine dans les horaires en gros c'est à dire que le vendredi le stream il ya plus il ya plus de stream de vendredi parce que le vendredi c'est le week end en fait dans dans les têtes de tout le monde c'est le week end et donc il resterait lundi mardi mercredi jeudi tu permets aussi quand même découvrir des aspects complexes de devops oui oui non mais je je suis d'accord je suis d'accord il ya aussi cet aspect là et c'est un aspect que je veux travailler aussi j'ai décidé de faire des cours d'intro devops des séries de vidéos sur des coins particuliers des séries d'articles sur des points particuliers mais mais ça aussi du coup ça rentre dans la même idée que j'ai c'est qu'il faut que je redéplace mes horaires de stream sur des horaires plus d'horaire de travail quoi donc en gros le soir 20h30 finir à 20h30 c'est trop tard vous vous êtes déjà parti sur la soirée si vous avez une famille en plus vous êtes déjà parti à vous occuper de la famille donc 20h30 c'est beaucoup trop tard donc ça veut dire que si je reste sur un stream qui dure trois heures parce que ça j'avais calculé il faut pas que mes streams face moins de trois heures parce que suivant les coupes que j'ai pu calculer moins de trois heures ça chute vraiment et tu me porte compagnie comme un ami qui peut s'allon voir l'été merci donc du coup l'idée ça serait un stream 16h30 19h30 au lieu de 17h30 20h30 ça serait 16h30 19h30 quelque chose comme ça donc en gros un stream de fin de journée quoi et alors mucral me dit trois jours d'affilée non parce que après en le reste de la semaine est beaucoup trop vide déjà pour moi ça serait trop trop intense et le reste de la semaine serait beaucoup trop vide donc j'imagine un truc du genre lundi mercredi jeudi on partirait là dessus donc en gros le stream conflit maintenant n'existerait plus ça serait le dernier qu'est ce que tu en penses vu qu'apparemment mucral est parti planter des champignons donc qu'est ce que tu en penses question compliquée ouais alors du point sur le plan des crunchs le glaquin je pense les réserver pour des périodes particulières alors mais le principe de fin de journée encore dans le travail oui c'est bien ouais je pense que c'est pas mal ouais je pense que je pense que 20h30 c'était trop tard 20h30 c'est vraiment ça me couper moi aussi ça me bouffer un peu là la soirée 20h30 c'est trop tard 19h30 ouais ça paraît pas mal donc sur le plan des points de vue des crunchs les crunchs je pense les réserver à t'es sur discorde non pas de souci mucral pas de souci souvent je prépare à manger en même temps que toi à partir de 20h ouais mais tu me mets tu me laisses en fond ou tu es déjà partie sur autre chose oui en te laissant en fond ok d'accord ça dépend des jours ok c'est une question 16h30 19h30 17h20 heures je ne sais pas 20h je sais pas psychologiquement pour moi c'est la soirée 20h donc c'est je serais plutôt tenté de faire 16h30 19h30 si 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 tu veux pour le tourner crunch alors pour les crunchs les craintes je pense en faire d'autres mais à souvent pas souvent et puis ça serait pour des occasions particulières soit des occasions particulières concernant les projets soit des occasions particulières concernant des périodes de l'année typiquement je pense que là le crunch était pas bien placé parce qu'on était dans les ponts de mai là donc tout le monde était en vadrouille je valide le 16h30 19h30 mais quand je suis en déplacement ou physiquement au tas c'est à dire que je ne te vois pas avant 18h30 ah ouais ouais il ya ce problème là effectivement c'est que si je mets plus tôt les gens qui sont pas en remote et qui sont au boulot regardez mon stream au boulot je sais pas forcément si c'est si c'est accepté bon j'ai jusqu'à la fin de la semaine parce que je vais mettre les nouveaux les nouveaux horaires la semaine prochaine donc je vais réfléchir un peu là dessus mais effectivement il ya cette question là alors il va falloir je provisionne la base de données mais ça c'est pas mal parce que ça a l'air de charger bon donc du coup il s'est pas arrêté définitivement les horaires il faut que je réfléchisse un peu donc sur les crunch moment du projet au moment de l'année là le crunch que j'ai fait la semaine dernière c'était juste pour tester mais c'était vraiment pas la bonne période parce que la semaine dernière je veux dire la semaine d'avant il ya c'était une semaine presque pas travailler et la semaine dernière il y avait aussi des trous donc de manière générale mais c'est pas un mois beaucoup travaillé et donc faire un crunch qui s'apparente à du coworking dans cette période là c'était vraiment pas le bon moment donc les crunch je pense que par exemple une bonne période ça serait mi septembre mi septembre c'est la reprise du boulot pour tout le monde il ya la première semaine de septembre pour se remettre en jambe et la deuxième semaine les gens sont comme ont commencé à rentrer dans leur boulot peut-être que là ça serait une bonne période pour retenter ça bon donc c'est des réflexions comme ça sur le plan de la fatigue oui j'étais fatigué l'heure j'étais plus fatigué que d'habitude le rendement n'était pas extra c'était sympa de discuter avec vous c'était très sympa mais pendant dix heures par jour et je veux dire il ya eu des moments où pendant une heure une heure et demie il y avait personne donc j'avais juste l'attention d'être en stream sans aucun désavantage parce que les personnes pourraient changer ni rien quoi pour le moral c'était pas excellent non plus donc voilà le bilan est mitigé de ce point de vue là allo 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 oh merde ah il ya une coupure ah bon c'est bon c'est revenu ah sympa donc voilà pour mon retour rapide euh t'as posé tu l'as fait 10h par jour ouais ouais en fait je l'ai fait euh lundi 10h martin 9h30 quelque chose comme ça ou 9h parce que j'avais fini une tâche euh une demi-heure ou trois quarts d'heure avant la fin je me suis dit ça sert à rien de recommencer une nouvelle tâche pendant trois quarts d'heure et tout couper mercredi c'était que l'après-midi parce que le matin j'avais des rendez-vous malheureusement donc j'ai là j'avais prévenu déjà quinze jours à l'avance que mercredi ça serait que l'après-midi jeudi et vendredi 10h ouais 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 pendant cinq jours mais c'est beaucoup trop je veux dire quand on fait un stream de jeu 10 heures ça va mais un stream de devops un stream on doit être constamment à imaginer des trucs ça fatigue beaucoup hein bon allez je referai peut-être un point s'il y en a qui s'il ya des gens qui reviennent et qui demande ouais c'est énorme hein mais là on va repartir sur du code donc euh comme vous avez pu le voir ici on a nos processus qui démarre il ya juste les bases de données qui sont pas trouvées c'est normal je les ai pas provisionné et donc pour ça on va faire l'init script de pulp et donc on va reprendre peul et on va lui faire son script de migration initiale pour pouvoir installer correctement c'est pas de nous alors c'est installation toute configuration euh database setup système non c'est pas là voilà voilà c'est ici voilà donc euh c'est des migrations jungle on les fait avec pubcore manager donc c'est parti mon kiki pubcore manager migrate no input ici et pubcore uset admin password et on va mettre le password qu'on a imaginé pour l'admin qui est donc si on reprend l'exemple de gemstache pour garder un peu les normes communes admin password et on va le faire tourner par content donc si je reprends un peu ce que je suis en train de faire là je suis en train de faire les tests pour un déploiement de pulp avec son plugin deb pulps c'est un outil codé en python qui fait des ripos et le plugin deb c'est donc pour faire des ripos type ppa quoi des ripos de paquets deb qu'on peut gérer avec apt pulps pulps est structuré en trois composants principaux qu'on peut décliner en un quatrième le il ya un composant qui est la pays qui est une interface reste avec laquelle on peut gérer en ligne de commande la création des ripos le plot des artefacts etc etc il ya un élément un composant que s'appelle content qui en fait l'interface graphique et donc un fré de toute façon c'est basé sur un framework jungle à la base et ensuite il ya un composant qu'on n'a pas encore développé là mais qui va venir parce que vous voyez on est dans son emplacement en plus c'est le worker donc le worker c'est en fait un système de queue si vous voulez pour faire des traitements asynchrones et un worker peut se paralléliser et il peut donc se décliner en deux éléments le worker et le worker manager qui est là pour gérer les workers donc en gros le docker compose que vous voyez ici il aura quatre conteneurs relatifs à pulps ils sont donc les quatre que je viens de citer pour pouvoir les tester en plus le peuple peut gérer un cache clé valeur en front-end avec redis et s'abazonner c'est postgresql donc là ce qu'on est en train de faire c'est débuguer l'installation de pulp avec postgres donc les postgres qu'on utilise ils sont mtls mutual tls donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il a fallu configurer django en mtls ce qui a donc été fait je regarde juste voilà je montre ici au niveau des settings généraux de django donc je pense que si vous avez déjà développé du django ou du piton sur django vous connaissez ce fichier donc en gros on a une entrée database et dans les options donc on met un bac en poserait et dans les options on peut mettre la c'est celle mode que moi je mets en verif aille foule parce que c'est du mtls et du coup il faut fixer les cas racines le certificat et la clé concernant le client voilà allez on continue et donc le logger aussi oui quelque chose d'intéressant le logger ici est un logger std out parce qu'on est dans du conteneur donc un logger en conteneur c'est soit std out sur stdr mais pas autre chose parce que si on veut un conteneur qui soit vraiment philosophie de conteneur c'est l'orchestrateur ou le runtime qui gère le log et il le récupère le runtime orchestrateur depuis le std out et le stdr du conteneur lui même donc il faut que le conteneur pousse son log sur std out et le std out pour que ça marche alors donc le peuple des minutes il est il est provisionné alors déjà je vais regarder si voilà l'admin et la pub des bannes une passeport donc ce qu'on va modifier c'est ici ce password juste regarder la doc nouveau voilà le passeur d'admin est ici ensuite donc limite limite il s'installe comme ça si on reprend l'exemple j'aime stage alors pourquoi je reprends des exemples parce que j'essaye de normaliser au maximum en sortie du conteneur la façon de les faire même si dedans c'est des projets différents parce que j'aime stage c'est codé en rubis c'est pas du tout la même équipe que peuvent du point de vue extérieur je cherche à les normaliser pour que vous quand vous installez vous installiez de la même façon et on a dit que c'est pas la pays mais c'est le contenu qui gère l'installe voilà ok baldeb admin password il a très bien le postgres qui est à l'unit password ok alors ça me fait poser la question pourquoi je garde un postgreSQL admin password ici si je m'en sers pas après à quel niveau parce que ça c'est un héritage j'aime stage mais côté j'aime stage à quel niveau je m'en sers aussi une question ça j'ai juste regardé config assword host redis redis host je crois que c'est un vieux truc qui reste attendez j'ai oublié quelque part peut-être bon l'admin password visiblement ne sert à rien alors je vais le commenter chez j'aime ce tâche est là pour voir si réellement il sert à rien mais ça serait pas mal de pouvoir s'en débarrasser qui sont là et qui découvriraient ce stream donc ici on fait du devops bienvenue et on relance donc pour voir ce que ça donne on 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 we t on 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 Et sinon te biche qu'est ce que tu racontes de beau parce que moi je me suis beaucoup étalé mais qu'est ce que ma communauté fait pendant ce temps pendant ce métal un peu plus bon 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 Je découvre FastAPI, Pydantique, Uvicand, Escalalchimie, proposerait le tout pour faire des API REST. Eh ben on est à peu près dans le même truc hein. On est à peu près dans le même truc. ... 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 le premier job il télécharge les dépendances externes comme celle là et après on est tranquille elles sont téléchargées on les tire du cash ça permet aussi autre chose ça permet de ne pas avoir à monter dans l'environnement les crédits en solde d'accès aux registres parce que les crédits en solde tu sais faire quoi pour docker et ben justement c'est ça avec concours là tu vois ce que je fais c'est que dans mon environnement de tests je suis obligé de me loguer au registre docker registre de conteneurs pour télécharger les dépendances dont j'ai besoin pour les tests donc en gros le conteneur postgrès le conteneur redis etc qui sont pas construits avec ce test là mais qui sont pris de l'extérieur avec concours on peut télécharger ses dépendances au niveau du runner les garder dans le cache du runner et c'est le runner qui ensuite les injecte au moment on a besoin dans l'environnement de test ce qui fait qu'en gros on n'a pas à monter dans l'environnement de test les crédits en solde accès aux conteneurs au registre de conteneurs donc en termes de sécurité c'est mieux et en termes de performance c'est mieux parce qu'on peut profiter comme ça du cache du runner parce que là à chaque fois que je déclenche un nouvel environnement test comme il est indépendant je suis obligé à chaque fois de re télécharger donc tu vois les pooling fs l'ailleurs qui sont là je suis obligé à chaque fois de re télécharger les conteneurs depuis les registres bien s'ils sont téléchargés à l'avance ou du moins séparément par le runner eh bien il ya plus problème là et c'est cool et c'est cool on gagne des deux côtés alors qu'on n'a chanteau ce n'est pas ce qu'elle tue adresse name or service nat non oui ça c'est dû au fait que pose gré n'est pas démarrer effectivement tes tests balance à chaque fois un nouveau environnement vide et oui c'est ça à super users password is not specified on en a besoin du super user password pour la génération en fait on n'en a pas besoin au niveau de paul mais on a besoin au niveau de pose gré sql parce qu'il en a besoin ici donc il faut le stocker lui donc côté j'aime stage c'est la même limonade donc je le remets par contre côté j'aime ce tâche oui c'est bon ouais ok je vois on a besoin à ce niveau là comment tu construites au conteneur pose gré sql alors pour le moment c'est une image reprise du docker hub donc du registre officiel pour le moment j'ai pas encore développé de projet pour faire un conteneur pose gré donc c'est pour éviter d'être frappé par les limites de l'api du docker hub j'ai fait un docker file qui a pour from le docker officiel docker hub alors attends docker hub post gré c'est celui là en fait que je reprends pour le moment donc pour le moment les puits de données et sinon tu vas faire comment après et bien même sauce que pour les autres c'est à dire je vais le passer à la moulinette des templates en cible et tout ça je vais le construire avec des rôles en cible et l'idée c'est que pose gré qu'on ait il soit mtls et il soit cluster c'est à dire réplica et chard et qu'il est un backup en poule mode et pas en push mode donc il y aura une fois que la force judiciaire va être faite dès au tout début la force judiciaire va commencer avec ce conteneur là qui est pas au petit mais elle va commencer avec ce conteneur là et il aura un backup en mode scripté à part tu vois là puis on va lancer un projet de puits de données ou de piscine de données je sais pas qu'on pourrait appeler ça data pools où dedans il y aura pose gré sql redis élastique et cf et cf il aura deux sous projets qui sont cf fs et cf rados donc fs c'est pour faire du fin système et rados c'est pour faire de l'objet storage cf étant le bloc storage sous jacent donc à ce moment là on va se poser la question de la cluster isa tion de la scalabilité donc réplica et chard du backup en poule correctement fait c'est à dire qu'on va essayer de l'idée ça serait presque d'avoir du backup continue en backup continue j'ai une petite expérience sur maria db galera parce qu'à une époque j'avais mis en place des scripts au faire de backup continue c'est à dire qu'en gros l'idée du backup continue c'est qu'on est une sorte de ne le ne qui c'est pas vraiment un nœud c'est on est une sorte de d'emplacement raw qui récupère les par une sorte d'interception de proxy qui récupère les requêtes qui sont faites à la base de données et les mets sur des fichiers des fichiers plats à part et donc qui ensuite peut comme ça reprendre le backup le système de fichiers distribués ouais pas tout à fait dans le sens sous sous jacent c'est directement sur du ssd mais par contre il ya un processus qui va intercepter pas intercepter qui va proxier le flux pour le mettre sur du fichier à part qui lui va être récupéré en poule à part c'est un truc à réfléchir encore mais l'idée ça serait que au lieu d'avoir un backup enfin en plus du backup journalier on est un backup à la seconde enfin un backup à la minute c'est à dire qu'en gros tu as été hacké on t'a vidé tu as été bases de données tu peux les remettre dans l'état dans lequel elle était une minute avant l'attaque alors qu'actuellement beaucoup d'entreprises même parmi les plus grands c'est tu peux remettre les bases de n'est pas une minute mais au dernier backup donc c'est à dire au dernier div qui date de la nuit et donc si l'attaque elle est à 19 heures tu perds les 19 dernières heures nous ce qu'on veut essayer c'est faire du backup continue complet c'est à dire que en plus j'ai vu avec btr fs tu peux faire un truc ouais mais btr fs c'est tu peux faire c'est pas je veux dire btr fs une couche en dessous qui permet de distribuer les fichiers de ton cluster mais s'il ya un coeur qui arrive le hacker qui vit ton cluster btr fs il a une oui c'est sur le même disque ouais mais btr fs il n'a pas de mémoire si le hacker vide le btr fs il est vidé aussi et l'idée en plus c'est que pour deux pour la terre on essaye d'avoir absolument rien je ne sais pas j'ai pas testé niquer mon disque encore bah ouais l'idée c'est btr fs il est un minimum de mémoire et je suis pas sûr de ça parce que comment il a géré parce qu'ils boufferaient deux fois en fait s'il avait de la mémoire il vous ferait deux fois ton espace disque ou trois fois ou quatre fois ton espace disque à chaque fois que tu écris un truc quoi je sais pas bref donc tu vois mais je vois oui c'est une bonne question donc tu vois que c'est pas encore c'est pas encore d'actualité il ya des réflexions à faire de ce point de vue là l'idée c'est donc les paradigmes ça serait pour le mode est arrivé à arriver à une minute une minute une minute backup c'est à qu'en gros ton système tombe tu peux restaure une minute en amont ton truc en tout cas bonne idée bah écoute mais c'est pas réfléchi encore il faut attendre déjà la force judiciaire et ensuite on a plusieurs mais sur des dix différents tu parles oui bien sûr c'est même sur une infrastructure différente le pool mode serait sur un remote complet c'est à dire qu'en gros un hacker arrive dans ton infra il ne peut pas atteindre le backup le backup agissant en pool mode sur un réseau complètement différent le backup à la minute aussi bas ça c'est la question à se poser lit dans l'idéal oui mais après la faisabilité du truc c'est compliqué je sais pas genre tu envoies le flux de données en double ben c'est une question surtout que ça doit être en pool donc tu dois tirer en permanence le flux de données tu vois donc c'est une question l'idée c'est de se servir par exemple du journal pouvoir récupérer le journal et avec le journal tu peux reproduire les commandes un truc comme ça mais mais il ya un truc que je me demande aussi souvent ouais avec les back up si tu te fais hack avec un fichier compromis à ton fichier sera aussi sur le back up oui alors c'est pour ça que le back up il est versionné et qu'il est inactif ton back up il doit pas être actif en gros et si le fichier est un malware ouais mais il ya une différence entre le fait que le back up plat et ensuite en gros il ya une différence entre le fait que le back up plat et en gros et ensuite le back up froid c'est autre chose en gros le back up mais c'est impossible de pas faire tourner ta machine de backup oui non mais là tu vas plus loin mais bien sûr oui oui bah après après si tu as un super maloir et tout bah après c'est les assurances parce que là tu es vraiment dans le cas je veux dire il ya au bout d'un moment après c'est les assurances pour le boulot ces procès et assurances parce que effectivement il ya toujours la possibilité qu'il y ait un un malware qui soit pris en même temps que le back up et qui arrive à bousiller le back up lui même ouais 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 bon après si tu veux monter en gamme en back up il ya aussi les les supports qui sont à script à inscription unique c'est dire en gros ton back up il écrit sur le support une fois que c'est écrit sur support tu peux plus écrire dessus et ça peut être des supports à bandes magnétiques ou à bandes qui se figent après coup bandes figées des choses comme ça j'ai connu un truc genre vim chez un client c'était bien fait bon bah non mais là on est vraiment dans la discussion je veux dire déjà la plupart des gens faudrait qu'ils fait ça qu'ils fassent un 3 2 1 ensuite il ya le back up minute à essayer d'arriver ah oui j'ai vu aussi backup sur bandes magnétiques d'ouf bah ouais une entreprise du web ouais bah les gros c'est ça ces bandes magnétiques après la bande magnétique après les attaques qu'il faut pour faire dessus c'est des attaques physiques les attaques par canaux auxiliaires bon c'est toujours possible à arriver à avoir c'est pas un malware qui arrive à faire chauffer le serveur de backup suffisamment pour modifier la bande magnétique c'est toujours possible mais c'est de plus en plus rare après les attaques par canaux auxiliaires c'est toujours un pur délice ces trucs inimaginables c'est mais sinon le crypto le coeur oui c'est un peu plus c'est un vrai putain de sujets ah bah oui 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 pour le crypto locker le backup de base suffit après c'est le backup minutes qui sera encore plus intéressant mais le backup de base suffit j'avais vu une attaque par canaux auxiliaires qui arrivait à fonctionner sur un infrar gap et qui en fait utiliser le rayonnement magnétique des processeurs c'était un truc hyper fin hyper hyper précis qui arrivait à déterminer une partie des calculs des processeurs par le rayonnement que qu'envoyait le processeur quand il tournait quoi quand il était en action et mais c'est des trucs de fou c'est je veux dire la plupart l'immense majorité des entreprises ne seront pas touchés par ça alors il a besoin d'un gpg ah c'est intéressant ça il a besoin d'un gpg d'accord oui truc de ouf j'ai vu au fic un mec qui proposait une protection acoustique du processeur bah ouais ouais un peu plus que la même sur discorde revient ici du coup d'accord c'est surtout sur ton discorde ça s'agit écoute avec te biche on est dans les backups et dans les attaques par canaux auxiliaires alors paulpe deb il faut lui ajouter une pg génial ça gpg je crois que gpg est un alias du pg dans la pt 1 à lui romain pas le temps de rester la nounou et personne contact du coup la productivité est tombée à 30 minutes enfin oui tu me t'avais raconté oui alors tu es sur quoi là je suis avec des amis sur discorde en vocale chile ok écoute oui tu confirmes l'alias gpg que nous pg dans les ap t ok mais écoute romain j'ai discuté en début de stream de mon retour sur le crunch donc quand tu as le temps tu peux regarder le replay vu que ça t'intéresser voilà donc mucral oui alors je suis sur donc toujours sur pulp deb en discutant avec te biche donc l'idée c'est d'avoir alors ce soir je sais pas mais d'avoir un ripo de deb qui fonctionne le plus rapidement possible pour pouvoir l'utiliser avec ap t donc pas basé sur pulp et ça avance bien s'avance bien bien c'est un mucral hop rien que pour toi c'est du coup Pour revenir à Postgre, j'ai cherché pour Kubernetes avec Elm mais le site officiel Postgre propose pas grand chose seulement vers des surcouches. Ouais c'est ça c'est ça le gros problème que j'ai avec le Stateful et Kub, c'est que c'est souvent de la surcouche. Et en termes de performance c'est une vraie... bref, je ne vais pas prononcer des mots indélicats. Alors, juste un petit retour sur la semaine dernière. C'est super motivant de voir le boulot avancer, les questions se poser, les comptements, les modifications, faire avancer le tout. C'est ce qu'on peut pas trouver dans l'Ututo ou même en cours, le vrai quotidien. Merci Romain ! Et oui, il y avait un peu de ça aussi dans ce que... bref, merci pour ce partage. Plus un. Mais merci beaucoup Romain. Écoute, je vais pas refaire ça toutes les semaines, mais je pense que mi-septembre, peut-être qu'il y en aura un autre. Parce que j'ai fait mon retour de tout à l'heure, mais je vais te le refaire si tu veux. Moi, côté rendement, c'était quand même moindre parce qu'il y avait une tension due au fait que j'étais en stream qui fait que j'ai quand même moins divergé dans mes recherches. J'ai moins coup tourné, modifié tout ça que ce que je le fais d'habitude parce que j'avais peur de paumer les gens. Et puis j'avais une retenue. Je pense qu'on a tous une retenue sur l'image qu'on peut donner. Et j'avais peur des fois que les circonvolutions de mon cerveau malade soient un peu... pas dérangeantes, mais paraissent un peu bizarres. Et sur le bon côté, j'ai compris votre usage de mon stream, du stream de Lima, oui. Et donc je vais modifier les horaires en fonction. Pour l'instant, je pense 16h30, 19h30, le lundi, le mercredi et jeudi, quelque chose comme ça. Mais ça peut peut-être changer. On verra. Je pense démarrer ça la semaine prochaine. Donc il me reste encore quelques jours pour réfléchir. Tiens, Wanna Become Famous ? Bye, Flourge, Prime, Endure, On. Et bien non, merci. Donc je te banne N-Tiger1232. Sinon, il faut refaire soi-même depuis l'image. Oui, c'est pour ça que j'ai l'idée de le refaire moi-même. Parce que... les puits de données, les exemples que j'ai actuellement, c'est des surcouches sur des surcouches. Donc la perf est dégueulasse. Ce qui fait dire à un certain nombre de gens sur Twitter, surtout des sysadmins, que la conteneurisation, ça a des perfs dégueulasses. Mais en fait, non. C'est que c'est surtout mal fait. Je veux dire, un conteneur, il ne faut jamais en production. Il ne faut jamais que ton conteneur soit accessible en écriture. Il faut qu'il soit toujours en lecture. Et les volumes de données sur lesquels il écrit, ça ne doit pas être une surcouche d'une surcouche d'une surcouche. Il faut aller directement sur le SSD. Et les performances, après, elles sont similaires, ou quasiment similaires, aux trucs, aux daemons qui pourraient être installés avec Systemd. À la différence, c'est que là, on a une API centralisée qui fait du sysgroup, du namespace, de l'IPtable et tout ça, et qui est commune à tous les process qu'on installe. Ce qui n'est pas le cas d'APT. Tu veux être famous, Mukral ? Je veux être employé, moi ! Mais pour l'instant, l'Imaoui ne recrute pas. Et tu n'as pas eu de réponse de ton recruteur, Mukral ? C'est surtout le packaging du déploiement et de l'utilisation en passant par l'imensionnement qui semble être en surcouche, avec des services activables par paiement. Ah, super ! Ouais. Ouais. Génial. Ouais, il y a ça aussi. Le problème, c'est que la complexité monte vite, et en général, au bout d'un moment, on se retrouve avec des vendors qui, bref, te font raquer. Ouais. Hmm. Nope, je le relance demain, hier férié, et aujourd'hui le retour, donc à voir. Ouais. Hmm. Ben écoute, croisons les doigts, hein, Mukral. Et je lui avais envoyé déjà deux mails la semaine dernière. Et il avait répondu ou il l'avait ignoré ? Et sinon, tu as d'autres pistes ? Parce qu'il faut privilégier plusieurs pistes, peut-être. Pas répondu, mais comme la dernière fois, je te dirais. D'accord. Non, pas d'autres pistes, pas de retour des RH. Ah. Ah. Ben écoute... Hmm. Je sais pas trop quoi te dire, hein, moi... Il y a des périodes, peut-être aussi, je sais pas. Là, on n'est pas vraiment dans une période de recrutement. Une période de recrutement, c'est plutôt septembre et janvier, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est là que je serai le plus d'offres. Mais bon, j'attends de voir. Ok. Hmm, ben ouais, il faut. Bon. Allez. Toujours un peu lent le truc. Mais, tu vois, The Biche t'a pointé un problème dans le monde du DevOps, c'est effectivement le morcellement. Alors, le morcellement, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est les business models qu'il y a autour de ce morcellement, qui font qu'au bout d'un moment, ton infrasse un patchwork ou une chatte ne retrouverait pas ses petits. Et tu te retrouves avec 36 000 licences différentes dans tous les sens. Tu sais pas où tes données vont. Tu sais pas où tes flux vont. La continuité des modèles, elle est tout juste. Bref, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que moi, les conteneurs, je les refais moi-même. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'entreprises. Et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait aussi à Docker. Il y a énormément d'entreprises qui font un conteneur avec plein de caca dedans et qui te balancent ça et débrouille-toi. Il y a une sacrée différence entre développer l'outil et le conteneuriser. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas conteneuriser correctement leurs outils. Cloudflare prend l'IPv6 ? Oui, Cloudflare prend l'IPv6. Un petit NS lookup. Non, mais normalement, Cloudflare prend l'IPv6. Franchement, ça serait vraiment étonnant autrement. Si ils ne prennent pas l'IPv6, on est bien dans la merde pour le passage à l'IPv6. Parce que Cloudflare, c'est un gros fournisseur d'accès. Non, je pense qu'ils prennent. Cloudflare. Cloudflare. IPv6. Et son DNS, normalement, il est IPv6. Ouais, voilà. DNS64. Oui, ils prennent. Bah oui, ils m'ont étonné autrement. Attends, ils ont fait une norme NAT pour l'IPv6 ? NAT64 ? Ah, j'ai repéré aussi un autre truc pendant les streams. C'est que mon positionnement et le positionnement de la caméra est pourri quand même. Parce que quand on regarde, je suis coupé ici. Ouais. C'est au niveau, au-dessus de tes tons. Donc, il y a tout un tas de gestes que vous ne voyez pas. Parce que je fais des gestes pour expliquer des trucs et tout. Mais comme je les fais en dessous, vous ne les voyez pas. Donc, il va falloir que je repositionne la caméra aussi. Pour voir un peu plus bas. Surtout qu'au-dessus, attends, au-dessus, j'ai de la marge. Ouais, j'ai de la marge. Ouais. On n'a pas la gestuelle. Eh oui, eh oui. Donc, ça limite un peu le message. Ouais, il a marge au-dessus. Ouais, ouais. Bon, écoutez. Donc, pour le prochain stream, je vais essayer de mettre ma caméra différemment. Là, je ne vais pas la bouger parce que je n'ai pas envie de tout casser avec un faux mouvement. Donc, je le ferai hors stream. Vous savez que je ne suis pas très doué de mes mains. Vous me donnez un marteau et un clou. Vous êtes à peu près sûr que vous me retrouvez avec le clou dans la main et le marteau éjecté à l'autre bout de la pièce. Alors, GPG, c'est bon. C'est installé. Il y a la migration qui est faite. Oh, ça me semble bon, ça. Ça me semble très bon. Nginx démarre. Oui. Deb Content est fait. Deb API est en attente. Ça me semble très bien. Bon. Alors. On va cancel. Et donc, étape d'après maintenant, c'est de tester un accès. Donc, faire un curl en gros sur 443 et voir ce que ça donne. Donc là, je vais remettre en démoniser. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Non, je crois que c'est bon. Démoniser là. Je Commit. Et je veux juste un petit curl pour voir ce que ça me donne. C'est bon. Parce que là, regardez. C'est beau, ça. Ces migrations qui se font correctement. C'est beau. Et donc, l'admin s'appelle admin. Tout simplement. Ah, magnifique. Et franchement, j'ai vraiment envie que ça avance et que ça finisse, cet effort logiciel. Parce qu'il y a des projets qui se sont accumulés, que je veux passer dessus, que je veux mettre dessus. Ça serait pas mal, quoi. C'est bon. C'est bon. Mais je veux pas vous dévoiler les projets pour moment. vous laissez la surprise margin top c'est ça c'est ça il ya un pourcentage de l'écran ça fait moi on peut faire aller environ 2,5 en dessous et au dessus le cadre je me rappelle plus la marge du cadre il rentre trois et demi dessus donc on est trois et demi plus demi alors trois fois de 6 7 25 et plus 3 et demi 10 et par deux ça fait 1,5 1,705 donc 7,25 plus à 7,8 25 9 donc on est à 9 environ 9 1 9e en hauteur je stream en hd donc c'est 1920 par 1080 1 9e 2080 ça fait combien de pixels on va faire avec la lune iliam ça va donc un dixième de 1080 c'est 108 un neuvième ça fait un truc comme je sais pas 120 à la louche ouais à 1090 et par neuf je n'ai pas de tête et 80 par neuf dans 20 bah nickel j'avais fait le calcul mais écoute ça va ça va ça va ça va mucral a estimé à 50 pixels le sommet de mon crâne et la fin du de la caméra et en fait non c'est 120 pixels mucral il ya 120 pixels là non c'est j'expliquais c'est parce que le le bas de la caméra ça m'arrive au téton à peu près donc il ya toute une partie où on voit pas mes mains et perd donc il ya toute une partie on voit pas mes mains et donc pour le prochain stream je pense que je vais repencher la caméra pour qu'on voit mes mains mais il faut que je regarde aussi parce que si je penche un peu plus la caméra il y aura un peu plus de plongée donc vous verrez ma magnifique calvitie en train de se former c'est pas forcément le mieux quoi ou alors je remets la perruque c'est ce que je voulais faire pendant le crunch aussi du plongeante on aime ça ouais mais mon décolleté il est pas très il est pas très très fourni mon décolleté mais je voulais faire ça pour le crunch reprendre les perruques parce que j'ai plein de perruques j'ai complètement oublié je me suis rendu compte le vendredi je me suis dit zut bon ce sera pour une prochaine fois une perruque par jour ouais c'est ça écoute alors perruques plus chapeau j'en avais un par jour bon allez ça avance bon 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 Alors, qu'est-ce que tu racontes, Nilliam ? T'es sur quoi en ce moment ? Y a-t-il une interface de gestion des accès HTTP du registre de Docker ? Oui, sur ton compte chez Docker Hub, je pense, oui. Toujours sur mon registre de Docker, oui. Sinon, tu appelles quoi une interface de gestion des accès HTTP du registre de Docker ? Une interface graphique ? Ça, ça sera... Côté force logiciel, ça sera un projet aussi à faire, c'est tout ce qui est SSO. Pas sur mon registre locale, d'accord. Sur le Docker Hub ? Donc oui, le SSO, il y aura un peu de boulot, parce qu'effectivement, il faut que... L'utilisateur final est une seule expérience pour l'ensemble des outils qui sont derrière. Et donc, ça, ça oblige. On utilise un OpenID Connect avec single sign-on, mais aussi single logout, session endpoint, user endpoint, etc. Donc il y a... Le SSO, en général, le single sign-on, il est implémenté rapido. Mais souvent, souvent, les apps oublient le SLO, qui est aussi important, et le session endpoint et le profile endpoint. Et donc là, il peut y avoir peut-être un peu de boulot pour arriver à mettre ça en place. Et donc, au début, on aura un SSO un peu pas fini. En gros, à mon avis, ce sera Gity qui fera IDP pour concourse qui sera SP. Mais après, on va avoir un vrai SSO config directement. La brique logiciel, j'ai oublié son nom. J'en ai sélectionné une pour ça. J'ai oublié son nom, mais je l'ai stocké dans des notes. Pour faire un vrai IDP, donc fournisseur d'identité. Et que Gity, concourse et tous les autres se comportent en SP pour ce vrai IDP. Donc SP, service provider, pour ce vrai identity provider. J'ai d'ailleurs fait des articles, je crois, sur le SSO. Aujourd'hui, j'ai republié sur une autre plateforme un article que j'avais fait sur Git et les secrets. Et du coup, j'ai fouillé dans les articles que j'ai pu faire. Et j'ai retrouvé des vieux articles et je crois qu'il y en a un sur le SSO. Donc je vais le sortir. Il est sur Medium. Il est sur Medium. On va voir ça. L'annonce du Crunch. C'est ça que j'ai ressorti. Là, c'est la liste des musiques. Donc pour respecter Creative Commons et tout ça. Là, c'est toute une suite d'articles que j'avais fait sur la méthode Agile. Mais celui que j'ai retrouvé, il est antérieur à ça. Tiens, cette série sur la méthode Agile, je crois qu'elle a un nom. Ah, voilà. Chaîne d'authentification. Voilà. Social Login. Voilà. Social Login. Voilà. Voilà. Je vous envoie un article que j'avais fait sur le SSO. Donc, voilà. Social Login. Ça, c'était l'approche pour que les gens comprennent de quoi j'en parle. Mais en gros, c'est OpenID Connect. Je fais le détail d'un authorization code grant. Des choses comme ça. Avec Alice. Donc, les personnages de Pukati. Il faut expliquer. Voilà. Avec ce Confuse Deputy problème. Donc, problème du délégué confus. Qui est un problème très important et très courant. dû au fait que beaucoup de services considèrent que l'identifiant unique d'un utilisateur, c'est son email. Ce qui est une connerie absolue. Mais malheureusement, c'est très répandu. Et donc, dès que l'utilisateur change d'email, le service est totalement affolé. Et donc, voilà. J'explique que là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'identifiant, ça doit être un identifiant. C'est-à-dire que ça doit être un objet prévu pour ça. Et là, il existe le UID qu'il porte. Donc, très bien son nom. Universal Unique Identifiant. Et donc, en gros, il faut utiliser ça comme identifiant pour un utilisateur. Pour n'importe quel objet, d'ailleurs. Si vous utilisez, par exemple, une VM Debian. Je crois que c'est sur Debian qu'on le voit. Si vous utilisez une VM Debian, la première ligne qui pop, c'est l'UID de votre install. C'est l'identifiant unique de votre install. Si vous... Où est-ce qu'on peut trouver des UID ? Il y a plein d'endroits où on peut trouver des UID. Je crois que... Je crois qu'il y a des vidéos YouTube contiennent un UID. Donc, voilà. Les UID, c'est ça qu'il faut utiliser. Voilà, c'était la petite digression de ce soir. N'utilisez pas les emails comme identifiants. Utilisez les UID. L'email, c'est un moyen de s'assurer que l'utilisateur qui se logine, c'est bien celui qui prétend être. C'est un moyen parmi d'autres. Mais par contre, l'identifiant qui permet au niveau des systèmes de reconnaître cet utilisateur, ça doit être le UID. Voilà. ... Parce que ça m'est déjà arrivé, une fois ou deux, d'avoir des services qui refusaient de changer mon email. Parce que comme ils s'en étaient servis comme UID, ça pourrissait totalement leur base de données si jamais changeait d'email. Et donc, imaginez que vous utilisez un email et que le provider de cet email a fondu les plombs. Eh bien, le service en question, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est sympa, hein ? Donc, voilà. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. ... ... Sous-titrage ST' 501 1,62 1,62 boulot donc si on remonte pour le corps manager c'est un serveur et celui là il est démarré là donc c'est bien palpe d'aide et il piaille à j'ai testé peuple d'aide contente je crois qu'il ya un truc là et il piaille devrait pas avoir pas le corps manager donc alors on va faire yes no yes parce que bach il a du mal avec les boulins donc on va lui mettre nos et là yes et ici le peuple des contente ici on va le mathias ok donc là c'est pour assurer que côté pays c'est bien peu le corps manager un serveur je vais réverte ce que je viens de faire alors je réverte c'est n'importe quoi ce que je suis là hop allez on va rester sur tous les faules et on va prendre on va voir ce que comptait donc là c'est côté api pourquoi il y en a deux ça c'est une bonne question ensuite côté content on va voir s'il y en a deux aussi donc ça serait un premier truc à débuguer pourquoi il y en a deux et ensuite voir donc pourquoi il ya ce 502 bad gateway qui apparaît ah j'ai une petite idée non mais pas ça non 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 Sous-titrage FR ? 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 je vais mettre ça en attendant et puis je vais voir s'il y a mieux que ça webcontent-bind webcontent-host, localhost on va voir ça boivent L'occalus, c'est là. Je vais voir si les variables d'environnement sont chargées. En faisant simplement un or et on relance. Oh, le temps avance. J'ai perdu l'habitude de streamer aussi court. Sous-titrage Société Radio-Canada What a biche! Bonne soirée à toi, te biche! À bientôt! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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